Générique ... Bonjour. J'ai grandi avec l'idée que si on voulait agir sur la société, transformons le monde, disons-le, c'était forcément depuis la sphère publique, ou autour, l'engagement politique, le monde associatif. Ce ne pouvait pas être, ce but ne pouvait pas être poursuivi depuis l'entreprise, en générant du profit. Non pas que l'entreprise n'était pas bénéfique pour la société, au contraire, mais ce n'était pas son moteur, ce n'était pas son objet. J'ai mis dix ans à déconstruire ce disque dur. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise est probablement le levier le plus puissant de changement sociétal dans l'époque qui vient. Mon métier aujourd'hui, c'est l'impact investing. L'impact investing, c'est un acte d'investissement avec un objectif de rendement social autant que financier, de bénéfice social et de bénéfice financier. Quand j'ai rencontré mon associé Pierre-Olivier en 2007, lui avait passé dix ans dans les grands fonds d'investissement, à faire des opérations de plus en plus grosses, et avec des chemins quasi symétriquement opposés, on est arrivé à la même conclusion. On partageait la même ambition. Utiliser la finance, l'argent, le capital, pour agir sur la société. On crée Citizen Capital en 2008, deux mois avant la chute de Lehman Brothers, on a un petit coup de chance. Et à l'époque, on démarre avec 9 millions d'euros. Autant vous dire que pour un fonds d'investissement, c'est l'équivalent d'une start-up, on est deux dans un bureau. Et aujourd'hui, Citizen Capital, c'est sept investissements réalisés, deux sorties, deux belles sorties. Et on est en train de lever notre deuxième fonds, et on a 60 millions d'euros sous notre gestion. On a deux objectifs. Le premier, c'est de financer, d'accompagner des entrepreneurs qui intègrent des objectifs sociaux et environnementaux, ou environnementaux, ambitieux, au cœur de leur stratégie, de leur modèle économique. Alors, ce qu'on cherche réellement, en réalité, c'est des entreprises qui, par leur croissance, par la puissance potentielle de leur modèle économique, vont démultiplier l'impact social. Et cette scalabilité, on va la trouver si on trouve une forte synergie entre les leviers de création de valeur sociale d'une part et les leviers de création de valeur économique d'autre part. Je vous donne l'exemple de Basile Télécom. Basile, c'est une société dans laquelle on a investi. Sa mission, c'est de contribuer au mieux vieillir des personnes âgées. C'est typiquement d'apporter un certain nombre de services qui vont de la téléassistance mobile à aider les personnes âgées à faire leurs cours sur Internet, les rappeler pour la prise de médicaments, etc. Le fondateur, Yves Morel, quand il a créé cette entreprise, il s'est posé la question, après avoir créé deux ou trois start-up, et il est passionné par la question des seniors, il s'est dit, bon, je peux créer une association. Je vais toucher 50, 100, peut-être 200 personnes. Mais il a créé un opérateur mobile. Et aujourd'hui, il y a 20 000 abonnés, avec un modèle économique où il y a 1 500 appels entrants chaque jour parce que son objectif, c'est la préservation de l'autonomie et du lien social au moment où les gens parlent de moins en moins en fait à leurs proches. Et aujourd'hui, Basile Télécom est en train de prouver cette scalabilité. Et on vient de faire une enquête, notre première étude d'impact sur cette entreprise qui semble montrer que les abonnés de Basile, les utilisateurs, valorisent exactement ce pour quoi Basile a été créé. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont 75 % à sortir plus facilement de chez eux en étant plus sûrs de sortir chez eux seuls. et ils sont 79 % à nous dire qu'ils sont plus souvent en contact avec leurs proches. Notre deuxième objectif, c'est de favoriser la mobilité sociale par l'entrepreneuriat. Et le sujet de la mobilité sociale, c'est clairement un des sujets qui est au fondement de la création de Citizen Capital. et il nous semble donc que c'est un sujet clé pour le monde, mais particulièrement pour la France. On est dans un pays où chaque individu, quelle que soit son origine sociale, ne peut pas se projeter et se dire « je vais m'accomplir aussi loin que mon talent le permet ». Et là, il y a une mécanique assez implacable que Piketty a très bien démontré d'ailleurs, qui est la suivante, c'est que on ne peut pas, contrairement à l'époque précédente, transformer sa condition sociale dans le cours d'une vie par le salariat. C'est-à-dire que si vous partez de rien et vous espérez pouvoir léguer quelque chose à vos enfants, vous avez plus intérêt à vivre des revenus de votre capital que de votre travail. Et l'accès à l'enseignement supérieur malheureusement ne change pas la donne. Et ça, ça veut dire qu'on est en train de réentrer dans un monde où la naissance serait plus importante, plus utile que le talent ou le travail. Et ça, c'est terrifiant de mon point de vue. Parce qu'à côté de ça, il y a 15% d'une classe d'âge qui est en échec dès la sixième et puis après, il y en a 20% qui ont juste du mal à accéder au salariat. Parmi ces gens-là, il y a des entrepreneurs talentueux qui en quelque sorte sont en train de renverser leur destin. Et Citizen Capital s'intéresse à ces entrepreneurs-là qui amènent au monde économique ce que personne d'autre n'amène. Et parmi ça, la dynamique qui est de dire c'est possible. Je vous donne un des exemples, un investissement. Mickaël Hadjadj qui a créé une société qui s'appelle Media Menu. Lui, il arrive en France à 8-9 ans, il arrête l'école en troisième, il rentre dans la restauration, il gravit tous les échelons et puis il constate que les restaurateurs pourraient avoir beaucoup plus de clients le midi s'ils mutualisaient leurs ressources pour aller chercher les collaborateurs des entreprises alentours. Mickaël Hadjadj crée sa première société, donc Media Menu, à 18 ans. et cette société aujourd'hui est capable de pluguer dans les systèmes d'information des grandes entreprises 12 000, 15 000, bientôt 50 000 restaurateurs et prend en charge la réservation jusqu'à la facturation. Et son prochain projet, c'est d'utiliser les 2000 repas qu'il organise chaque jour pour en rétrocéder un euro par repas au resto du cœur. Alors vous pourriez me dire bon, quoi de neuf sous le soleil ? Parce que de tout temps l'entreprise a permis à des gens qui partent de rien de devenir riches et de tout temps, en tout cas à certaines époques, l'entreprise a permis de radicalement changer la vie des gens. On pense à l'imprimerie, à l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'apporte de réellement nouveau la finance positive, l'impact investing ? Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être une centaine dans la salle. Peut-être qu'il y en a dix d'entre vous qui pensent à créer son entreprise ou pensent à faire évoluer le modèle de l'entreprise qu'il a déjà créée. Je vais vous donner les quatre raisons pour lesquelles il est permis d'espérer. On peut y croire. Et qu'aujourd'hui, il y a un moment particulier. La première, c'est que l'entreprise qui agit pour transformer la société crée de la valeur. Autrement dit, il n'y a pas d'incompatibilité entre profit et impact. On a vécu dans un monde jusqu'ici où d'un côté, il y avait ceux qui faisaient le bien et de l'autre, ceux qui gagnaient de l'argent et faisaient du profit. Aujourd'hui, la vocation de l'impact investing, c'est d'infuser une bonne partie de l'économie. Je ne vais pas dire toutes, mais une bonne partie de l'économie. Et pas seulement dans les secteurs de la santé, de l'insertion, de l'environnement. Je vous donne l'exemple de la Camif, dans laquelle on a investi également. La Camif, je pense que nombreuses d'entre vous connaissent cette marque qui a été reprise par un entrepreneur du web. La Camif, c'est un spécialiste de l'équipement de la maison par Internet. Jusque-là, rien que très classique. La Camif est en train de lancer son premier meuble connecté qui a été conçu par ses clients et ses fournisseurs. La Camif réalise 75% de son chiffre d'affaires avec des meubles qui sont fabriqués en France, là où 95% des meubles qui sont dans vos salons ont fait le tour du monde avant d'y arriver parce qu'ils sont tous fabriqués en Chine. Il est en train de lancer la première collection de meubles upcyclés, seconde vie. Et il acquiert des nouveaux clients de plus en plus nombreux. Il les fidélise parce que c'est des gens qui adhèrent au fait de donner un sens à leur achat. Camif, alors qu'il est sur un secteur ultra concurrentiel et ultra fragile, fait 35% de croissance par an. La deuxième raison d'y croire, c'est que de plus en plus, chacun de nous peut être acteur de ce changement. Avant, l'État pensait et dirigeait l'innovation. Il y avait Airbus, le Minitel. Aujourd'hui, de plus en plus, vous pouvez offrir un service qui a un impact énorme sur des populations sur la planète depuis à peu près n'importe où dans le monde avec un investissement en capital limité. On pense par exemple à Salman Khan qui a créé la Khan Academy qui touche des dizaines de millions d'enfants avec des cours de maths de grande qualité. Mais chacun de nous, même en tant que clients, on sait nous qui sommes en train de pousser les usages. Chez les Blabla, Clare et autres RNB, c'est vous, c'est nous, les utilisateurs. Et du coup, ça pose une autre question qui est là, pose une vraie question sur la nature de l'entreprise demain. Si la création de valeur repose de plus en plus sur la collaboration entre les personnes, à qui appartient l'entreprise ? Est-ce qu'elle appartient uniquement à l'actionnaire ? Alors, je vous parle en tant qu'actionnaire. Est-ce que la logique de valeur prédominante pour l'actionnaire peut durer longtemps avec des entreprises dont la création de valeur est basée sur l'intelligence des personnes qui la font ? Alors, des fonds comme le nôtre à un pacte, on ne peut pas ne pas se poser cette question. La question de la répartition de la valeur. Quid, par exemple, de quand on sort d'une entreprise et qu'on a fait un très beau succès, une belle plus-value ? Quid des salariés ? Quid de la rémunération de notre équipe si on n'a aucun impact ? Alors, comment nous, Citizen Capital, on y répond aujourd'hui ? Mais j'ai envie de dire qu'on est à l'aube de la réflexion sur ces sujets. on a une politique de partage des fruits de la croissance quand on fait une belle sortie. Les deux fois où on l'a fait, on a rétrocédé l'équivalent de 10% de notre plus-value aux salariés de l'entreprise. Quand on peut le faire directement pendant qu'on est dans l'entreprise, c'est encore mieux. Et notre rémunération de l'équipe d'investissement, c'est-à-dire le bonus dans notre métier, est liée à la fois à notre performance sociale et notre performance financière. Mais toutes les questions posées aujourd'hui et qui choquent sur les bonus, etc., on voit bien qu'il va y avoir des vraies questions sur comment la répartition de la valeur va être traitée demain dans l'entreprise. Le troisième sujet, raison d'y croire. Et là, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais on est en train d'entrer dans une ère de ressources publiques rares. Eh bien, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Certes, des organisations vont être obligées de revoir leur modèle de revenu. Mais vous avez tout un tas d'entrepreneurs qui arrivent avec des services qui jusque-là étaient considérés du domaine de l'État et qui sont innovants. Par exemple, Pôle emploi n'aurait jamais inventé le service qu'a apporté Mosaïque RH. Je pense que nombreux d'entre vous connaissent Mosaïque RH. c'est ce chasseur de tête qui place des candidats à l'emploi diplômés issus des quartiers défavorisés ou issus des minorités dans les entreprises. Mais Pôle emploi n'a pas le modèle, n'a pas l'agilité pour faire un tel travail de surmesure. Donc, demain, il y a un marché pour vous, j'espère, entrepreneurs à impact, entrepreneurs sociaux, pour apporter de façon hybride à côté de la puissance publique des services innovants qui sont au service des besoins de la collectivité. Et la dernière raison d'y croire, c'est que plus vous serez nombreux entrepreneurs à impact, plus il y aura d'argent pour vous financer. Parce que les choses ont pas mal évolué depuis la première fois où nous, on a levé des fonds il y a 5 ou 6 ans. A l'époque, quand on allait voir un investisseur, puisque nous aussi on doit convaincre des investisseurs, on était reçus poliment, on écoutait notre présentation avec des yeux en général très ronds, légèrement attendris, et on nous répondait « Mais c'est formidable votre projet, vous êtes vraiment très courageux, laissez-moi voir si je peux pas vous mettre en relation avec ma fondation, notre fondation. » Aujourd'hui, ça n'arrive plus. les services des grands investisseurs institutionnels, les familles, les asset managers, connaissent la finance positive, l'impact investing, et ont des moyens de plus en plus d'investir dans ces fonds, y compris quand ils n'ont pas un objectif de rendement en ligne avec le marché. En 2014, il y a 10 milliards de dollars qui ont été investis dans le monde sur des projets à impact social ou environnemental. Plus vous serez nombreux, plus on a des chances d'exister aussi dans 10-15 ans, parce qu'un fonds d'investissement a besoin d'un marché avec des nombreux entrepreneurs ambitieux qui sont ambitieux aussi sur l'impact social ou environnemental. Alors, j'ai envie de vous dire, travailler sur cette matière, c'est complexe. Il faut savoir que moi, tous les jours, on vient au travail et on est face à un oxymore. On est en train de travailler à réconcilier des concepts qui sont totalement contraires dans l'esprit des gens. La finance et le social, c'est un peu comme l'obscur clarté. Donc, c'est une matière vivante, complexe, ce n'est pas simple tous les jours, mais ça apporte une énorme satisfaction. Moi, l'une des principales satisfactions, c'est qu'on tisse des liens humains avec les entrepreneurs qui sont assez stupéfiants et auxquels je ne pensais pas tisser des tels liens humains dans ce métier. Et en réalité, eux sont toujours aussi étonnés de croiser des financiers qui ne regardent pas que les chiffres et le bas de bilan. Alors là, je me dis, on n'est qu'au tout début. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada